Mais sur le fond, sur ces cyberattaques, si Vladimir Poutine finalement ne répond pas aux sanctions américaines, est-ce que c'est parce qu'il reconnaît que la Russie a procédé à ces cyberattaques ? Est-ce que ce n'est pas un aveu ? Je pense que Poutine ne reconnaît rien du tout. Dans le cas de ces cyberattaques, pour l'instant, on a des déclarations américaines, on a des enquêtes qui prennent de la CIA, on n'a pas de preuves. Et dans le domaine de la cybersécurité, cyberdéfense, il y a un brouillard de guerre qui est extrêmement épais. Et dans le cas d'une attribution, c'est-à-dire que telle personne est derrière cette attaque, ou tel État est derrière cette attaque, c'est très difficile à faire, dans tous les cas. Donc Poutine, de ce côté-là, joue gagnant, parce que même si ce sont ses services, ou si ce sont des groupes de hackers, mercenaires qui ont été commandités par ses services, ce sera très difficile de le savoir, il n'y aura que des faisceaux d'indices, et encore, on ne sera jamais sûr à 100%. Il n'y a pas de compte à rendre, finalement, par rapport à cela, parce que ce serait très difficile de le prouver, d'autant qu'encore une fois, que la CIA ne donne aucune preuve effective. Les cyberattaques, c'est vraiment une nouvelle arme pour les gouvernements ? Ah oui, 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 totalement. Et en plus de ça, les périodes préélectorales, les périodes de changement de gouvernement, sont des périodes de haute vulnérabilité, sont devenues à haute vulnérabilité pour les démocraties occidentales en particulier, parce qu'il y a tout un ensemble de groupes ou d'États qui ont intérêt à semer un petit peu le trouble, à perturber les processus électoraux, pour créer un peu de chaos, un peu de confusion, et plus, si possible. Donc oui, c'est devenu une arme, c'était déjà une arme depuis un moment, mais la sphère politique n'est pas épargnée par ça, à telle enseigne que, même en France, la problématique est bien prise au sérieux, puisque le SGDN a pris le secrétaire général de la Défense nationale et a convoqué, il y a quelques semaines, les différents responsables de partis politiques, les instituts de sondage et les groupes qui sont en charge des votes électroniques, pour justement faire une sensibilisation, un séminaire de sensibilisation, dans les périodes préélectorales, eh bien, ces gens-là vont être la cible de cyberattaque, peuvent être la cible de cyberattaque, visant à déstabiliser le processus électoral. C'est devenu, oui, une vraie arme de ce côté-là, effectivement. Moscou pourrait interférer dans la présidentielle française ? Mais pas que Moscou, je veux dire, n'importe quel. Dans le domaine de la cybersécurité et de la cyberdéfense, on n'a pas d'alliés. Tout le monde attaque tout le monde, et il n'y a pas d'alliés effectifs. Donc oui, pourquoi pas Moscou ? Mais il faudrait encore qu'il y ait un objectif derrière. Et les Allemands... On sait que Vladimir Poutine a une certaine sympathie pour François Fillon, par exemple ? Alors, évidemment, on peut toujours imaginer ça. C'est ce qui passe aussi dans les médias en ce moment, que François Fillon a plutôt un peu un tropisme pro-russe, donc qui pourra éventuellement être favorisé, mais ça, ça n'a pas de sens. En plus de ça, les choses se voient de plus loin. Donc on peut penser à des groupes de hackers qui ne sont pas forcément liés à des États, de prime abord, mais qui viennent perturber ou qui viennent essayer de récupérer des données pour ensuite les revendre derrière aux plus offrants. Donc... Et le plus offrant, ça peut être un État ? Ça peut être. C'est souvent un État, d'ailleurs. Quand il y a des leaks qui sont intéressants ou des commandes de cyberattaques, il y a parfois un État. C'est très pratique, parce qu'après, pour tracer la cyberattaque, on se heurte, on arrive sur des groupes de malfrats, de cyberdélinquants qui font ça pour l'argent. Et après, c'est extrêmement difficile de remonter la filière. C'est pour ça que l'attribution, c'est toujours une chose extrêmement complexe en cybersécurité. Thierry Berthier, professeur à la chaire de cyberdéfense et cybersécurité à l'école de Saint-Cyr, merci de nous avoir répondu ce soir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !